Premièrement, à cet âge, et comme j'ai fait avec Félix, ce n'est pas de faire des champions, c'est que les enfants bougent, éduquer à travers le sport. Donc ça, c'est ma priorité. Avec le programme Radios, on a été capables de reculter des 25 jeunes qui vont faire du projet pendant un an. Et ces 25 jeunes, ils reçoivent des cours privés, des leçons de groupe et puis des activités hors tennis. Parce qu'il y a le projet Radios, mais nous, au niveau de l'académie, on a quand même des valeurs qui sont basées sur l'éducation. C'est l'essentiel qu'ils aient passé un bon moment et que ça ne reste jamais dans leur vie, mais aussi qu'ils aient retenu les valeurs qu'on essaye de leur inculquer et les choses qu'on essaye de leur apprendre. On a la chance, Rodgers a mis à disposition un bus pour nous faire venir de Québec, pour venir à Montral. Puis ils vivent une journée extraordinaire, dans le sens aussi, sur l'aspect sportif, ils voient des joueurs professionnels qu'ils n'ont pas forcément vus. Ils ont la chance de pouvoir échanger aussi avec des joueurs professionnels, d'aller sur les terrains de tennis où les joueurs professionnels jouent leurs tournois. C'est un sport qui stimule de plein de façons différentes. Avec les années, ça donne aussi, je pense, des bonnes valeurs de discipline, de résilience aussi, puisque c'est un sport qui peut amener des fois des frustrations, qui peut être difficile à contrôler. Bonjour tout le monde! Ça va? Tout le monde va bien? Tout le monde a du plaisir? Très bien. Bon. Qui est prêt à jouer un peu au tennis? Vous êtes prêts? Vous êtes échauffés là? Oui! C'est sûr que d'investir dans la prochaine génération, c'est un peu de donner au suivant, de donner la chance à d'autres de croire en leur rêve, de poursuivre leur rêve. Il s'est prévu que dans cinq ans, on puisse avoir des joueurs, peut-être des champions canadiens qui partent du projet de Rogers. Peut-être d'avoir cette occasion de me voir en personne, ils se disent, si lui est passé par là, si devant moi aujourd'hui, je peux aussi y arriver.